Est-ce que vous aviez imaginé un seul instant qu'être investisseur dans l'immobilier, investisseur locatif pouvait finalement tourner au cauchemar et pouvait devenir un vrai piège financier ? C'est notamment le statut du loueur meublé non professionnel qui est aujourd'hui visé. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, que se passe-t-il si aujourd'hui cette réforme passe ? Est-ce que tous vos rêves de liberté financière vont finalement tourner au cauchemar ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez découvrir un petit bouton s'abonner, vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos. Je vous parle tout d'abord d'investissement dans l'immobilier, d'investissement locatif, mais je vous parle aussi surtout de business que moi j'ai pu lancer qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière et je pense notamment à deux principaux qui sont aujourd'hui la sous-location professionnelle et immobilière et je vous parle également de conciergerie Airbnb automatisée, deux business que j'ai lancé dans ma ville où je suis complètement démarré de zéro, sans crédit bancaire, sans apport, mais par contre avec des résultats rapides et c'est ce qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir cette liberté financière. Si vous souhaitez vous aussi lancer ces business dans votre ville, je vous invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description, vous déroulez, vous récupérez ces formations, vous allez suivre pas à pas la mise en place de ces activités dans votre ville et ensuite vous verrez, je serai en live, je vais répondre à toutes les questions lors d'un webinaire qui aura lieu dans les prochains jours. Dans cette vidéo, on va revenir sur le projet de réforme qui est en train d'arriver. C'est un projet qui avait été édité par Anaïc Lommer, madame Anaïc Lommer qui est députée qui a été réélu sur le parti Ensemble au mois de juillet, qui avait rédigé cette réforme au mois de mai 2024 et aujourd'hui elle revient sur le devant de la scène avec ce projet de réforme qui est un projet de réforme vraiment de fond, principalement orienté sur la fiscalité. Elle avait participé l'année dernière à de la rédaction sur notamment des projets qui étaient cette fois-ci plus liés sur la location compte durée. On voit bien que ce qu'elle vise aujourd'hui c'est la location touristique, la location en courte durée et notamment elle avait donné la possibilité aux communes de pouvoir avoir un quota de location courte durée, qu'il y avait une déclaration obligatoire. Également, elle avait introduit la notion du DPE. Tout ça, ce sont des projets, encore une fois, il n'y a rien qui est passé encore aujourd'hui. Elle s'était attaquée effectivement à tous ces principes-là, mais là dans ce texte-là, elle va encore plus loin puisque là aujourd'hui, elle s'attaque clairement à la fiscalité du loueur meublé non professionnel. Moi aujourd'hui, quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai commencé effectivement dans mes projets investissement locatif via ce statut du loueur meublé non professionnel. Ce n'est pas par hasard parce que bien évidemment que la fiscalité, quand on est investisseur, joue un rôle. Et même quand vous êtes chef d'entreprise et que vous créez des entreprises, forcément il y a plusieurs possibilités et donc vous prenez ce qui vous correspond le mieux. C'est exactement dans l'investissement locatif. On choisit ce qui correspond également puisque ça va jouer un rôle déterminant sur la rentabilité de votre projet. Donc la rentabilité court terme dans le sens où tous les mois quand on fait de l'investissement locatif, ce qu'on cherche, c'est à générer du cash flow positif, c'est-à-dire gagner de l'argent et vivre de son immobilier au-delà de ce qu'on situe un patrimoine. Mais c'est aussi que derrière, on a besoin d'avoir une visibilité sur les reventes à venir et comment va se passer concrètement, si un jour je revends mon projet immobilier, concrètement, quel va être l'impact sur la fiscalité ? Ce n'est pas par hasard qu'il y a plusieurs types de sociétés, SCI, ALIS, ALIR, DSAS, DSRL, etc. Et bien entendu que tout ça joue un rôle. On le sait, le statut du loueur meublé non professionnel est dans la ligne de mire depuis très longtemps. Mais moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'au départ, il n'a pas été créé par hasard. Ça n'a pas été créé. Ça n'a pas été une erreur, on va dire, fiscale. C'est qu'effectivement, ils ont donné la possibilité et on a contribué, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, à acheter de l'immobilier et à les rénover, à investir. Et donc derrière, on avait le retour qui était sur la fiscalité, qui était effectivement plus intéressant que si, par exemple, on louait en location classique sous le régime du foncier. Mais là, clairement, c'est en train d'être revu et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer. Donc, on découvre ça dans quelques instants. Je vous ai préparé une synthèse, bien évidemment. Et ce que je veux aussi dans cette vidéo, c'est qu'on voit tout à la fin les différentes solutions qui vont se proposer à nous si vous êtes déjà investisseur ou si vous souhaitez devenir investisseur dans l'immobilier. Donc, on se retrouve sur une petite présentation que je vous ai préparée qui va permettre de faire une petite synthèse de ce qui a été vu. Donc, le projet de réforme de Annaie Glomer, madame Annaie Glomer qui est donc députée, c'est donc un rapport qui a été fait de réforme de la fiscalité locative en France, qui est donc dirigée par madame Annaie Glomer et qui met en lumière l'urgence de réformer le cadre fiscal actuel pour favoriser la location longue durée. En ligne de mire, très clairement, c'est la location courte durée. Actuellement, les régimes fiscaux favorisent largement la location meublée, créant un déséquilibre significatif au détriment des locations nues de location longue durée. Plusieurs scénarios de réforme sont proposés, on va les découvrir dans quelques instants, pour unifier les régimes fiscaux et encourager les locations plutôt de longue durée. Chacun ayant des impacts, bien entendu, budgétaires différents. Le rapport propose également des améliorations pour les dispositifs Locavantage et Denormandie. Donc, Locavantage, c'est notamment le principe de baisser le loyer et de se dessiner plutôt à, on va dire, des locataires qui ont des revenus modestes. Et derrière, vous avez des abattements sur votre déclaration d'impôt et en gros, vous payez moins d'impôts. Mais honnêtement, j'ai fait des simulations sur mes appartements. Franchement, autant vous dire que vous divisez par trois les recettes chaque mois. Donc, même si vous avez derrière un avantage au niveau de vos impôts, franchement, ça ne pourra jamais être à la hauteur de ce qu'on a connu aujourd'hui, de ce que je connais moi aujourd'hui. Donc, afin de promouvoir les loyers abordables et la rénovation énergétique des logements en centre-ville. La suppression de la déductibilité des amortissements pour les loueurs de meubles non professionnels est également recommandée avec une période transitoire pour limiter l'impact sur les propriétaires. En gros, elle est en train de dire qu'aujourd'hui, le principe justement de ne plus pouvoir réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value, lorsque vous allez... Donc, en fait, quand vous avez les amortissements, vous pouvez effectivement, ça vient abattre. Et donc, ça veut dire que chaque année, votre fiscalité est très proche de zéro. Et en plus de ça, on avait le double effet entre guillemets qui se coule, qui était très intéressant, c'est qu'à la revente, eh bien, ils n'étaient pas réintégrés ces amortissements. Donc, ça veut dire qu'on va le voir dans quelques instants, la vente, en fait, le calcul de la plus-value était fait entre le prix d'achat et le prix de vente réel. Et les amortissements, on n'en tenait pas compte. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les entreprises et ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en LMP. Mais c'est ce qu'on va découvrir ça plus en détail dans quelques instants. Donc, tout ça est complètement remis en question. Et là, ça a clairement des impacts. Alors, elle a prévu des périodes transitoires, mais qui ne sont que de 5 ans. Donc, en gros, en 2030, ça se mettrait en place. Autant dire que quelqu'un qui veut rentrer sur le marché de l'investissement locatif, un investissement sur 5 ans, ça va être compliqué. Ou du moins, il faut qu'il intègre qu'au bout de la 6e année, ça y est, c'est terminé. En fait, autant dire que le statut du loueur meublé non professionnel, à mon sens, ne va pas se destiner pour lui, mais on va rentrer plus en détail dans quelques instants. Moi, ce que je vous propose, c'est que justement, on regarde ensemble le fameux texte. Alors, très rapidement, puisqu'il y a une synthèse qui a été faite. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde très rapidement. Donc, qu'est-ce qui est dit ici ? Donc, par lettre en date du 15 novembre 2023, la première ministre Elisabeth Borne m'a chargé d'une mission temporaire ayant pour objet les évolutions possibles de la fiscalité locative à la suite de plusieurs initiatives parlementaires, dont la proposition de loi que j'ai présentée visant à remédier au déséquilibre du marché locatif. Donc, cette mission m'a été confirmée en janvier 2024 par le premier ministre Gabriel Attal. Les objectifs fixés à ces évolutions fiscales étaient de favoriser la location de longue durée à titre de résidence principale, notamment par la convergence des régimes de location nue et de location meublée, et d'assurer une offre de logement locatif privé à loyer abordable et de qualité, tout en tenant compte des contraintes sur le plan budgétaire et l'accessibilité des réformes proposées. Donc là, je vais donc à la recenser pas mal d'informations, surtout des grandes villes, bien évidemment. Donc, c'est les grandes villes qui sont principalement visées. C'est pour ça que pour moi, les petites villes ou les villes de taille moyenne ne sont pas du tout, à mon sens, intégrées. Et faire une généralité du paysage aujourd'hui de l'immobilier et de la crise immobilière qui est aujourd'hui, à mon sens, la généraliser, c'est faire une erreur. Mais ça, ça n'engage que moi. Le cadre fiscal actuellement en vigueur, objet d'étude de la mission, semble à la fois excessivement complexe et déséquilibré en traitant différemment des situations comptables issus de la même activité en favorisant largement cet intime de location par rapport à d'autres. Enfin, ce n'est pas par hasard que ce statut a été fait. Personne n'a poussé nos élus à mettre en place ce statut, qu'on soit clair. Là, on revient dessus. Bon, OK. La première distinction concerne la déclaration des revenus locatifs. Différentes selon ces revenus sont issus d'une location nue, imposée en revenu foncier, ou d'une location meublée, revenu imposé en tant que bénéfice industriel et commerciaux, donc les BIC. Donc là, en fait, on est en train de nous dire que le principe du BIC va très certainement disparaître pour nos locations meublées et qu'on serait finalement mis tous dans le même panier, c'est-à-dire dans les revenus fonciers. Et on va voir après ce que c'est exactement. Donc, les régimes d'imposition réelles permettent l'amortissement du bien s'il est meublé, mais pas s'il est nu et le régime des plus-values en cas de cession est aussi plus favorable pour les meublés. On arrive ainsi dans certaines situations à ce que les revenus locatifs tirés d'une location meublée soient totalement exonérés d'impôts. C'est ce que je vous disais en introduction. Donc, c'est les grands principes, les grands schémas entre la différence entre le meublé et le foncier. C'est que les amortissements, vous pouvez le faire en meublé alors qu'en foncier, vous ne pouvez pas. Et également, le principe de régime des plus-values, puisque en loueur meublé non professionnel, c'est le principe des plus-values, donc des particuliers qui sont appliqués et ce n'est pas le principe des plus-values professionnelles. Et franchement, dans le calcul, ça change complètement tout. Donc, elle estime qu'il y a une dichotomie de régime fiscal entre la location nue et la location meublée et qui est, d'après elle, parmi la quasi-totalité des interlocuteurs, sans justification, ni économique, ni juridique et finalement inéquitable. Et donc, pour elle, il y a une urgence à faire quelque chose. Donc, elle indique également qu'il est clair que le succès des locations meublées n'est pas seulement dû aux avantages fiscaux qu'il y a à faire, mais également aussi un rendement locatif qui est nettement supérieur et notamment, donc la location courte durée, c'est ce qu'elle vise depuis le départ. Donc, un cadre juridique plus souple dans les relations bailleurs-locataires, on peut cependant considérer que la fiscalité n'a pas encouragé tel type de location par rapport à d'autres et devrait rester neutre en traitant les locations nues et meublées dans un même régime, aussi bien pour le régime micro-simplifié que pour les régimes du réel. Donc, il n'y a pas de réel objectif politique public à encourager la location de longue durée, d'après elle, qui permet de donner une résidence principale à des familles avec également des segments de loyers accessibles pour des publics défavorisés, etc., etc. Donc, dans l'ensemble des scénarios qu'elle a prévus, on va les voir dans quelques instants, tous les revenus locatifs sont réunis dans une seule et même catégorie. Donc, pour elle, c'est terminé. Il n'y a plus de BIC, du moins pour la location en meublé. C'est tout le monde est dans le même panier et va dépendre du régime du foncier. Donc, pour elle, c'est le seul qu'elle veut retenir. Ou alors, il faudra, dans ces cas-là, être au LMP. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Et là, on est en loueur meublé professionnel. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Donc, on va les voir dans quelques instants, ces différents scénarios. Et qu'est-ce qu'elle dit ? La suppression de la déductibilité des amortissements pour les loueurs de meublé non professionnel au régime réel me paraît impératif. Toutefois, la modalité de cette suppression nécessite une attention particulière afin de garantir une meilleure acceptation de la réforme et d'étaler le préjudice subi pour les propriétaires concernés. Et en fait, donc, elle a mis en place une limitation transitoire de l'amortissement imputable par un plafonnement progressif de l'amortissement des outils sur 3 à 5 ans et donc qui devrait être privilégié. Donc, en gros, elle nous dit que dans 5 ans, donc en 2030, en fait, on va rentrer réellement dans le dur et que là, il y aura une période de transition. Honnêtement, pour quelqu'un qui se lance dans l'immobilier, alors là, c'est gros warning, là, c'est alerte rouge parce qu'un projet immobilier, ce n'est pas sur 5 ans, ce n'est pas sur 10 ans, ce n'est pas sur 15 ans, c'est plutôt sur 20 ans. Donc, en complément de ces scénarios, elle nous dit qu'elle va renforcer le dispositif avec avantage, également le principe du donneur remandie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais en gros, si vous avez des déductions fiscales, si vous procédez à des loyers modérés, si derrière, vous validez le DPE, c'est-à-dire que le DPE, eh bien, vous le, comment dirais-je, vous avez fait un DPE qui est supportable. Et donc, tout ça fait qu'elle favorise ces différents principes. Donc, aujourd'hui, c'est les mêmes dispositifs et qu'elle les met en avant et qu'elle va les renforcer. Honnêtement, ça ne changera jamais la donne et ça ne changera jamais aujourd'hui ce qu'on fait tous aujourd'hui quand on est investisseur dans l'immobilier. Donc, on se retrouve cette fois-ci sur les différents scénarios qui ont été imaginés. Donc, s'agissant de la fiscalité du loueur meublé professionnel, le LMP, il a été proposé trois mesures. Relever le plancher pour y accéder, entièrement de 23 000 euros. Donc, vous le saviez, dès que vous dépassiez 23 000 euros et si vos revenus locatifs dépassaient 50 % de vos revenus globaux, eh bien, en fait, vous étiez automatiquement affilié au LMP. Donc, là, elle propose de le fixer déjà au seuil de 30 000 euros minimum pour éviter une aspiration artificielle des LMP vers les LMP par attrait pour le dispositif de l'amortissement parce qu'elle est convaincue que l'amortissement va nous faire aller forcément vers le LMP, mais c'est à des calculs à faire, clairement. Intégrer dans le montant total les autres revenus, les revenus de capitaux mobiliers, puis elle pense que 7 000 euros, ça va changer clairement la donne. Vous doutez bien que 7 000 euros sur un an, ça fait en gros 600 euros par mois. Vous doutez bien que là, on parle vraiment… Et qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les 23 000 et 30 000 euros, quand on parle de ça, on ne parle pas de gros investisseurs dans l'immobilier. On parle vraiment de petits investisseurs. Alors, ce qui est bien justement pour essayer un statut LMNP, c'est d'arriver… En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, à un moment donné, j'ai décroché, j'étais obligé de passer en SCI, en SAS. En fait, c'est que tant que ça ne dépasse pas vos revenus principaux, en fait, vous pouvez monter très, très haut. Et donc, moi, je vous le dis, par exemple, aujourd'hui, mon LMNP, j'ai à peu près plus de 55 000 euros par an. Mais je reste toujours dans l'LMNP, tout simplement parce qu'il est inférieur, en fait, à mes revenus généraux. Donc, intégrer dans le montant total des autres revenus, les revenus de capitaux mobiliers, afin d'éviter les effets de seuil entre les logements meublés, non professionnels et professionnels, la première année de dépassement d'un côté comme de l'autre, le régime initial serait conservé. Le régime ne pourrait être adopté qu'après deux dépassements consécutifs du seuil. Donc, ça, c'est ça. Par contre, c'est bien ça, parce qu'effectivement, des fois, il y a des personnes qui est mal calculée et qui, en fait, pour quelques euros, se retrouvent en LMP et ça peut tout changer. Pour location nue et location meublée non professionnelle, seuil du passage du micro réel, donc de 15 000 euros actuellement à 30 000 euros. Révision du calcul des plus-values, donc de la recession des logements en meublés et prise en compte des amortissements déjà déduits dans le prix de revient de l'immeuble. Donc là, je vous le refais très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi. Vu que vous amortissez, en fait, la valeur comptable de votre bien diminue. Imaginons que vous avez acheté 100 000 euros, vous abattez, je ne sais pas, par exemple, 5 000 euros par an. Ça veut dire que dans 20 ans, vous avez amorti la totalité des 100 000 euros. Donc, ça veut dire que la valeur comptable est à 0 euro. Donc, si vous revendez, par exemple, 100 000 euros, le même prix, en fait, vous serez taxé sur 100 000 euros. Auparavant, enfin actuellement, encore à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on ne tenait pas compte des amortissements. Donc, ça veut dire que si vous l'aviez acheté 100 000, vous le revendez 100 000, en fait, la plus-value, elle est de 0. Et là, ce ne sera pas du tout le cas. Et là, ça change complètement la donne. Donc, ça, elle veut complètement le revoir. Et ça, ça, ça va vraiment faire mal, je vous le dis. Unifier les régimes d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. Donc, elle veut tout globaliser. Plus de l'MNP, enfin, plus de BIC, tout en foncier. Les locations meublées comme les locations nues dépendront désormais du régime des revenus fonciers avec, dans ce cas, suppression de la déduction des amortissements du bien immobilier pour l'MNP. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, on va le voir après, c'est que le foncier, justement, on ne pouvait pas amortir le bien. Donc là, demeurement dit et le commentage. Donc, plusieurs scénarios. Donc, je vous inviterai à aller regarder. Je mettrai le lien de ce document dans la partie description. Donc, scénario 1, unification totale des régimes. Donc, ce scénario vise à simplification afin de retirer tout biais fiscal dans le choix du modèle d'élocation pour le bailleur. Il supprime le régime BIC. C'est réglé. Les bailleurs en dessous du seuil d'imposition du régime réel seront sauf option pour le régime réel imposé au micro foncier avec un abattement, cette fois-ci, porté à 40%. Et au régime du réel, l'amortissement serait supprimé. De toute façon, là, clairement, elle s'attaque à ceux qui sont réels. Auparavant, il s'attaquait au micro. Ça, c'était l'année dernière. Là, maintenant, il s'attaque au réel. Scénario 1 bis. Ce scénario vise à simplifier, de retirer tout biais fiscal dans le choix du modèle d'élocation. Donc, il supprime encore une fois le BIC. Mais cette fois-ci, l'abattement n'est pas à 40%, mais il est porté à 50%. L'amortissement est supprimé. Donc, en fait, dans tous les scénarios, vous allez voir, l'amortissement, il est supprimé et le BIC, c'est terminé. Scénario numéro 2, c'est la même chose. Même chose, sauf qu'en fait, il y a un abattement qui est porté à 40% pour l'occasion longue durée et 30% pour l'occasion courte durée. Donc, ils font la distinction. Scénario 2 bis, toujours pareil. Plus de BIC, plus d'amortissement. Donc là, c'est 50-30. Scénario numéro 3, donc là, c'est un scénario qui favorise la location longue durée, quelle qu'en soit location meublée ou location nue, mais va plus loin dans la volonté de favoriser la location longue durée. Il supprime. Donc, le BIC, ça, toujours pareil. Mise en place d'un abattement relevé à 40% pour le régime micro, quelle que soit la temporalité, afin de simplifier le dispositif et avec un seuil de 30 000 euros. Mise en place d'un amortissement en forfaitaire annuel de 2% pour les déclarants au réel et dont seul bénéficierait les locations longue durée, meublée ou en nue. Pour les autres, la possibilité d'amortir le bien serait donc supprimée. Bon, quels que soient les scénarios, je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas vraiment en notre faveur, même pas du tout. Donc, on va reprendre ma petite présentation. On va avancer un petit peu et donc, je voudrais déjà revenir là-dessus. Que vous compreniez ce que c'est que le LMP et les incidents, si vous deviez passer au LMP parce qu'en fait, ils vont faire en sorte que vous y alliez ou si vous passez dans la catégorie du foncier parce qu'ils vont abolir le BIC et puis, on va voir les différentes solutions. Donc, le LMP, loueur meublé professionnel, donc pour bénéficier de ce statut encore aujourd'hui, il fallait que les recettes annuelles tirées de l'allocation meublée soient super à 23 000. Donc, a priori, ils le mettraient à 30 000 et les revenus locatifs doivent représenter plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal. Donc, les avantages, il y a quand même des avantages dans LMP. Il faut beaucoup de gens critiquent qui disent que c'est une perte pour nous. Ça dépend en fait. Il faut avoir une vision globale. On va y venir. Déjà, les avantages, quand même, mine de rien, c'est l'amortissement du bien. Donc là, on continue les amortissements. Ce n'est pas comme le LMP où là, c'est terminé. Là, en fait, on pourrait continuer à amortir le bien, mais il y a un inconvénient, bien entendu. Les propriétaires peuvent déduire l'amortissement du bien immobilier et des meubles du revenu imposable, ce qui réduit significativement l'impôt. Donc ça, c'est comme le LMP finalement. Déduction des charges. Les charges liées à l'activité de location, donc les frais de gestion, les travaux, les intérêts d'emprunt sont déductibles du revenu imposable. Là, c'est un peu le même principe que le LMP. Régime des plus-values. Donc là, par contre, ça change puisque là, en cas de revente du bien, les plus-values sont soumises au régime des plus-values professionnelles qui peuvent être plus favorables. Alors, dans le cas de nous du LMP, non, ce n'est pas plus favorable, c'est moins favorable, très clairement. Exonération des plus-values après 5 ans d'activité, les plus-values peuvent être exonérées totalement ou partiellement sous certaines conditions. Mais vous allez voir qu'on arrive aux inconvénients justement. Donc, le premier inconvénient et c'est ce qui freine beaucoup de personnes, c'est que vous passez automatiquement et vous êtes affilié au régime social des indépendants. Donc, ça veut dire que vous avez en gros 45% de cotisations sociales sur ce que vous allez déclarer. Donc là, c'est un gros impact bien évidemment puisque le coût des cotisations vont représenter un coût significatif qui vont diminuer très clairement la rentabilité nette des revenus locatifs. Mais quelqu'un, par exemple, qui ne fait que ça, je connais des personnes par exemple qui ne font que de l'immobilier, qui sont loueurs et en fait n'ont pas d'autres activités, quelque part, c'est aussi un moyen de cotiser pour de la retraite et c'est un moyen de payer aussi, mine de rien, des cotisations sociales pour avoir une couverture sociale. Ce n'est pas la meilleure, la SSI, très clairement, la sécurité sociale des indépendants, c'est mieux d'être salarié ou assimilé salarié, par exemple en SAS, mais ça peut quand même, je pense, correspondre à certains profils d'investisseurs. Par contre, le calcul de la plus-value est moins intéressant que l'MNP et finalement, il est beaucoup plus proche que celui des sociétés. Alors justement, le calcul de la plus-value, donc au niveau du prix de cession, il s'agit du prix réel du vente du bien, le prix d'acquisition, il inclut le prix d'achat du bien, les frais d'acquisition comme les frais de notaire et les dépenses de travaux sous certaines conditions. Les amortissements, donc les amortissements pratiqués sur le bien viennent diminuer le prix d'acquisition, ce qui augmente la base imposable de la plus-value. En fait, les amortissements sont réintégrés dans le calcul, ce qui n'était pas le cas avec le LMNP. Plus-value à court terme, la plus-value, donc la part de la plus-value correspondant aux amortissements pratiqués est considérée comme une plus-value à court terme et est intégrée dans le résultat imposable de l'année de cession soumise à l'impôt sur le revenu au taux marginal. Donc en fait, les amortissements, encore une fois, sont réintégrés dans la plus-value. Plus-value à long terme, la plus-value, donc la part de la plus-value excédant les amortissements est considérée comme une plus-value à long terme. Elle bénéficie d'un régime d'imposition qui est cette fois-ci plus favorable parce que là, en fait, on va tout simplement calculer la plus-value sur réellement le bâti et pas sur les amortissements qui ont pu être faits. Donc les inconvénients, notamment sur l'imposition sur les plus-values long terme, donc le taux d'imposition, la plus-value à long terme est imposé à un taux forfaitaire de 19% plus les prélèments sociaux à 17,2%, ce qui fait 36,2% d'imposition. Abattement pour durée détention, contrairement aux particuliers, les LMB ne bénéficient pas d'abattement pour une durée de détention sur les plus-values professionnelles. Cependant, les exonérations peuvent s'appliquer dans certaines conditions. Alors justement, on y vient, on a une exonération totale des plus-values qui est possible si les recettes locatives sont inférieures à 90 000 euros par an et si l'activité de location est exercée depuis au moins 5 ans. Exonération, pour le coup, partielle et pas totale. Si les recettes locatives sont comprises entre 90 000 et 126 000 euros par an, l'exonération est partielle et est proportionnelle aux recettes. Donc là, il y a des plafonds. Donc en fonction des plafonds, ça peut être bénéfique ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder précisément vos projets immobiliers. Alors, on l'a vu, on réintègre les amortissements donc on voit que le LMP c'est complètement différent et c'est fiscalement moins intéressant. Mais quelqu'un qui fait cette activité de manière professionnelle et ça porte bien son nom, il faut comprendre aussi qu'à un petit moment où vous le faites de manière non pas pour vous créer des revenus complémentaires ou pour avoir une petite source de revenus supplémentaires, enfin vous avez compris l'idée, mais quand vous le faites de manière engagée et vraiment dans un cadre, c'est votre activité principale, c'est un peu logique comme dans une entreprise qu'on ait des cotisations notamment sociales à payer. Alors, on va voir le régime du foncier puisqu'en fait, c'est les deux qui sont mis en lumière dans cette réforme. Donc déjà, vous êtes au micro si les revenus sont inférieurs à 15 000 euros, sauf si vous levez l'option. Calcul de l'impôt, les revenus bruts fonciers bénéficient d'un abattement forfaitaire de 30 %. Donc ça, ça a toujours été pour les frais et charges et donc l'impôt est calculé sur les 70 % restants. Donc là, vous l'avez vu, si on passe dans le foncier et que le BIC est un... En fait, on serait clairement dans cette configuration-là. Le calcul de l'impôt, le propriétaire déduit des revenus bruts fonciers l'ensemble des charges effectivement supportées. Alors, c'est quoi les charges ? C'est les frais de gestion et de garde, les primes d'assurance, les dépenses de réparation et d'entretien, les taxes foncières, les intérêts d'emprunt, les provisions pour charges de copropriété et les frais de gestion locatifs, donc tout ce qui est honoraire d'agence. Imposition, une fois que vous avez abattu toutes les charges, le revenu net foncier est ajouté à vos revenus globaux de votre foyer. Et là, en fait, qu'est-ce qui va être pratiqué ? C'est le principe du barème progressif, donc de l'impôt sur le revenu. Votre TMI. On continue. Donc, par rapport aux plus-values sur le foncier, les plus-values des parties, donc on dépend des plus-values, donc des particuliers. Donc, lors de la cession d'un bien, la plus-value réalisée est donc imposable. La plus-value correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition majoré des frais d'acquisition et des dépenses de travaux. Ça, c'est assez clair. Donc, vous avez quand même un abattement pour l'impôt sur le revenu qui est de 6% par an au-delà de la cinquième année détention jusqu'à la vingt-et-unième année puis 4% pour la vingt-deuxième année sur une exonération totale après 22 ans. Abattement pour les prélèvements sociaux, donc 1,65% par an au-delà de la cinquième année et 1,60% pour la vingt-deuxième année et 9% par an au-delà de la vingt-deuxième année sur une exonération totale après 30 ans. Donc, une fois que les 30 ans sont passés, vous avez une exonération totale en fait de la plus-value. Ça, c'est pour le foncier. Donc, le taux d'imposition, donc la plus-value est imposée à un taux forfaitaire de 19%, encore une fois comme le LMP, donc plus 17,2% de prélèvements sociaux, soit 36,2% avant les abattements. Création du déficit, donc si les charges déductibles dépassent les revenus fonciers, un déficit foncier est créé. Donc, ça a une imputation sur votre revenu global. Ce qu'il faut comprendre, votre revenu global, il est finalement englobé avec les revenus fonciers, contrairement à l'MNP où c'était donc du BIC, donc c'était vraiment deux choses séparées, le BIC et vos revenus. Le déficit foncier hors intérêt d'emprunt peut être imputé sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an, vous ne pouvez pas faire plus et en fait, c'est reporté les années suivantes. Par contre, c'est maximum 10 ans. Vous voyez que même là, c'est moins intéressant que nous, ce qu'on pouvait faire au LMNP. Et la grosse problématique du foncier, c'est qu'on ne peut gérer aucun amortissement, on ne peut rien amortir. Donc, contrairement au régime LMNP, les propriétaires ne peuvent pas amortir le bien immobilier ni les meubles dans le cadre du régime des revenus fonciers. Et donc, c'est ça la vraie problématique, le vrai enjeu qu'on a aujourd'hui par rapport à notre activité de loueur meublé non professionnel. Donc, si on fait un petit bilan, le foncier comme le LMP sont moins intéressants lors des reventes et dans le calcul des plus-values que le LMNP. Le foncier et le LMP sont moins intéressants car on peut moins déduire de charges pour le foncier et on a plus de cotisations sociales sur le LMP en comparaison avec le LMNP. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, c'est moins intéressant que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Donc, les solutions. Les solutions, pour moi, si aujourd'hui, vous êtes au LMNP comme moi, ne faites rien parce que ça peut encore changer ou voire être amélioré puisque moi, je pense qu'on aura des vraies décisions qui vont tomber vers le mois d'octobre. Donc là, on saura exactement vers quoi on va passer mais moi, ce que je peux constater, ça fait quand même plusieurs années que je suis ce qui se passe au niveau de la fiscalité et forcément ce que je suis concerné directement et puis c'est aussi parce que j'en parle dans mes formations mais ce que je peux remarquer c'est qu'entre ce qui est annoncé et réellement ce qui est exécuté, honnêtement, il y a toujours une marge de manœuvre. Mais là, c'est vrai qu'on sent que cette réforme qui a été faite par Madame Anaï Glomer, on sent qu'elle est quand même soutenue en majorité. en plus de ça, vous le savez, aujourd'hui, il s'est passé les élections politiques du mois de juillet qui clairement vont avoir des impacts. Donc là, en fait, tout est possible. Tous les scénarios sont envisageables contrairement auparavant où c'était un peu plus j'étais vraiment pas convaincu que ce genre de choses puissent passer. Mais là, honnêtement, ça va peut-être avoir une incidence. Donc là, je parle bien vraiment que des investisseurs IMO. Je ne parle pas pour ceux qui font de la sous-location ou de la concierge juriste que parfois certains me posent la question vous n'êtes pas du tout concerné puisque vous, vous faites ça dans le cadre d'une société et là, c'est la fiscalité des entreprises qui est appliquée. Là, on parle vraiment des investisseurs IMO. Donc, si vous êtes investisseur IMO et que vous souhaitez aujourd'hui faire un investissement immobilier, franchement, évitez le LMNP pour l'instant. Tant qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, honnêtement, vaut mieux oublier. Vous mettez de côté votre projet éventuellement de mettre en pause quelques mois. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez au statut, donc vous vous mettez en SCI, à l'IS ou à l'IR en fonction de, notamment, par rapport à la revente potentielle que vous envisagez. Vous pouvez aussi envisager la SRL de famille puisque le principe de la SRL de famille, c'est qu'on a l'imposition sur le revenu, contrairement à une SRL classique où on ne peut le prendre que quelques années. Ou vous pouvez aussi vous mettre en SAS, c'est tout à fait possible et notamment si vous faites de l'allocation courte durée, la SAS y prête plutôt bien puisqu'on est sur une activité plutôt commerciale. Donc, bien entendu qu'il y a des solutions mais on se rapproche de plus en plus d'une fiscalité en fait liée aux entreprises. Donc, ce n'est plus ce que c'était. Maintenant, il ne faut pas dire non plus que en fait tout est… Pour moi, ce qui est vraiment le vrai problème aujourd'hui, c'est que ceux qui sont déjà à l'MNP qui avaient fait ce choix auparavant comme moi, en fait, on va être sous la contrainte de ce qui va se passer. Et ça franchement, c'est… Alors même si on savait qu'on allait être dans le viseur, là, le principe d'amortissement, je trouve qu'il est plutôt violent parce qu'honnêtement, moi, dans ma tête, je l'avais vraiment intégré ce principe-là et ça veut dire qu'on aura moins d'argent, qu'on va gagner moins d'argent finalement à la sortie. Aujourd'hui, moi, je vous propose de vous rapprocher à un expert comptable. Moi, j'ai créé un cabinet expertise comptable qui s'appelle donc Morexpert. Je vous mets le lien ici si vous souhaitez prendre un rendez-vous, prenez un rendez-vous, n'hésitez pas pour vous rapprocher à un expert comptable. Vous pouvez aussi passer par les services de LegalPlace. Je vous ai mis un code SOULOUER15. Il vous offre un mois offert pour la gestion comptable, la tenue comptable avec LegalPS qui est un comptable en ligne. Vous avez les choix soit un comptable physique avec Morexpert, un cabinet comptable que j'ai créé en association, soit avec LegalPS qui est une startup en ligne et je vous ai mis le code directement ici. Vous retrouverez même un lien que je vous ai mis dans cette partie description. Cette vidéo touche à sa fin. Si on fait un petit bilan de ce que je viens de vous dire là, on en saura plus dans les prochains mois bien évidemment, mais honnêtement, il y a quand même une grosse tendance de fond et on sent qu'il va se passer des choses qui vont avoir des conséquences. C'est indéniable. Il s'est attaqué sur la location courte durée via une réglementation plus sévère, plus dure, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on ne pourra plus faire de courte durée, qu'on soit clair. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on sera plus sous des contraintes qu'auparavant. Mais là où ils vont frapper beaucoup plus fort, c'est sur la fiscalité. Je pense que là, ils vont y aller beaucoup plus fort parce que l'État a besoin d'argent, vous le savez. C'est aussi une manière pour eux de dire que cet argent va servir notamment pour redynamiser le parc immobilier. Honnêtement, ça ne changera rien, je vous le dis, puisqu'en fait, les vrais enjeux aujourd'hui pour moi du gouvernement, c'est de construire des nouveaux logements. Et quand on regarde les courbes et qu'on regarde la construction de logements récents, neufs, en fait, on est en décroissance alors qu'on devrait être en croissance pour soutenir justement la demande. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des appartements qui sont disponibles et qu'est-ce qui fait l'attrait pour des investisseurs à rentrer dans l'immobilier, c'est la partie fiscale. Si demain, un investisseur immobilier n'a aucun intérêt à faire ce projet parce que derrière, son projet sera limite rentable voire même pas rentable financièrement, c'est-à-dire qu'en gros, il va être en cash flow négatif tous les mois, je peux vous assurer qu'il y a plein d'investisseurs immobiliers qui vont arrêter. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça n'aura aucune incidence sur le développement du parc immobilier. Donc, pour moi, je comprends qu'il y a des choses à mettre en place, mais là, je trouve que c'est beaucoup trop violent et ils vont faire fuir à mon sens les investisseurs immobiliers s'ils continuent comme ça, ils vont les faire fuir parce que c'est des gens comme moi ou comme vous qui aujourd'hui investissez dans l'immobilier qui font aujourd'hui que nos appartements, mine de rien, qui sont des appartements anciens, sont rénovés. Les logements neufs, il n'y en a pas ou très peu et pas assez. On l'a vu. Donc, à un moment donné, ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'investissements neufs qui étaient en cours. Je pourrais à la limite comprendre mais je crois même que ce ne serait même pas leur vrai sujet parce qu'aujourd'hui, ils pensent que c'est aux investisseurs immobiliers de supporter en fait cette crise immobilière. D'ailleurs, j'ai même parfois des personnes qui me disent c'est à cause de toi qu'il n'y a plus de logements disponibles, c'est à cause du Airbnb. Bon, on y revient tout le temps. C'est vrai que ça n'a pas bonne presse. Je suis désolé, les chiffres, je l'ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas en parler ici dans cette vidéo, démontrent bien que c'est insuffisant et que ça ne changera rien au problème. Le problème doit être géré par la construction de logements neufs. Tant que ça ne sera pas fait et tant que l'État n'aura pas mis de l'argent sur la table pour faire ce travail et ce chantier de longue haleine puisque ça va être de lourds invertissements, honnêtement, on n'arrivera pas à résoudre cette crise immobilière. Cette vidéo du coup touche réellement pour le coup à sa fin. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à la partager bien évidemment. Lâchez le pouce vers le haut si elle vous a plu et puis ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo mais comme vous le savez, avant, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. Allez, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501